As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien et bien évidemment j'espère aussi que Kouchi la baisse. Alors le personnage que vous voyez en face de vous, c'est l'un des plus grands leaders parmi les chrétiens islamophobes qu'on peut trouver sur internet, qui raconte que n'importe quoi, il ne fait que mentir et insulter l'islam. Et parmi ses attaques, il y a Sourat 4, verset 34, comme quoi l'islam autoriserait les violences conjugales. Alors Sourat 4, verset 34, c'est un verset qui est souvent cité par l'islamophobe et on a déjà vu, alhamdulillah, dans ces deux vidéos qui sont ici, que tout le Coran ainsi que le prophète Mohammed a.s, et bien tout ça nous montre que l'islam interdit à l'homme d'être violent envers sa femme. Mais bien au contraire, l'islam est la religion qui va interdire tous les facteurs qui vont conduire aux violences conjugales, tels que la colère, les insultes ou la consommation de l'alcool, l'islam interdit tout ça. L'islam va recommander à chaque musulman de suivre l'exemple du prophète, alayhissalatou wassalam, qui n'a jamais frappé de femme. Bon maintenant, ce chrétien, qui n'est pas un chrétien ordinaire, sympathique comme la plupart des chrétiens, et bien lui, ça ne lui suffit pas. Il va continuer à citer les passages hors contexte, il va se moquer, rigoler, insulter. He struck me on the chest. Slack on her chest. It's supposed to be with your miswa. Bon, on voit qu'il joue bien la comédie, ça le fait bien rire de se moquer, mais est-ce que tu vas rire après ? Absolument pas ! Et il va même se présenter en tant que sauveur des femmes pour leur épargner la religion satanique qui serait l'islam selon lui. Et pourquoi les femmes doivent être libérées de cette religion satanique, dans le nom de Jésus. Mais vous savez, Allah, il dit dans le Coran, Cet islamophobe ruse, mais Allah ruse sans qu'il ne le sache. De la même manière qu'il se moquait du statut des femmes en islam, qu'il calomnie, Eh bien, il va subir une épreuve dans son propre couple. Lui qui accusait le Coran d'être violent envers les femmes, sa propre femme, elle-même va l'accuser d'être violent envers elle. Alors on y va. Ici, on a deux chrétiens. À droite, on a Sam Shemoun, le chrétien qui nous intéresse. C'est celui qui critique le statut des femmes en islam. À gauche, on a un autre chrétien, mais c'est un chrétien un peu bizarre, qui ne croit pas en la trinité. Il demande même ici, on voit, il demande une preuve à Sam Shemoun que Jésus était bien trinitarien. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a un clash entre les deux. Et quand il y a un clash et que ça ne va pas trop, il y a les dossiers qui sortent. Donc ce chrétien, il va commencer à rappeler à Sam Shemoun que tout ne va pas très bien dans ce couple. Donc si je comprends bien, ce chrétien-là n'aurait pas eu assez d'arguments pour contrer la trinité, selon Sam Shemoun, qu'il serait parti fouiller sur internet des documents. Donc si je comprends bien, il y aurait sur internet, de manière accessible, un document qui parlerait de l'ex-femme, de Sam Shemoun, comme quoi, eh bien, elle l'accuserait d'être violent. Eh bien, on va taper Sam Shemoun divorce. Alors, on tombe sur ce document-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? De qui on parle ? Sam Shemoun, d'accord. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Novembre 2017, donc à la demande de sa femme, le tribunal de première instance a rendu une ordonnance de protection, pas quand même, hein, de protection, interdisant à Sam de harceler, de traquer ou de maltraiter de maltraiter sa femme. Ah oui. Ah oui. Et il est même accusé d'être violent au point où, eh bien, il est interdit d'entrer en contact avec sa femme dans son lieu de travail ou chez elle. Maintenant, regardez comment Allah, Azza wa Jal, il est grand. Cet islamophobe qui arrête pas de crier partout sur Internet que l'islam est pour la violence envers les femmes, eh bien, maintenant, sa propre femme l'accuse d'être violent envers elle. Et ça, c'est accessible à tout le monde sur Internet. Toi qui est venu polluer Internet pour mentir sur l'islam, eh bien, maintenant, tout le monde sur Internet peut constater que t'es un menteur et que t'es quelqu'un de violent. I'm a wife-beater, I'm a wife-beater, I'm a wife-beater. Bon, maintenant, si on regarde le témoignage de son ex-femme, comme quoi Sam Shemoon, eh bien, c'est quelqu'un de violent physiquement. Eh bien, en fait, ça, on peut le retrouver sur Internet. Sam Shemoon, c'est bien quelqu'un qui insulte souvent les gens. C'est quelqu'un de grossier, qui s'énerve souvent. Et pour ça, il suffit de regarder comment Sam Shemoon répond aux provocations dans les commentaires. Voilà, il reconnaît lui-même que c'est pas quelqu'un de sympathique, contrairement à son ami James White, qui d'ailleurs lui-même reconnaît que Sam Shemoon est une personne qui n'arrive pas à se contrôler, qu'il est grossier, qu'il insulte les gens. Regardons quelques exemples d'insultes de Sam Shemoon. Bon, tout d'abord, il va commencer par insulter, bien évidemment, le chrétien qui a sorti le dossier. Eh, calme-toi, Kulchi déstresse, wesh. J'ai comme l'impression qu'il aime bien insulter les gens de chiant. Et d'ailleurs, il arrive même à faire des imitations Kulchi parfaites. Bon, à partir de maintenant, il y a des gens qui vont l'insulter dans les commentaires, et lui, il va tout simplement se mettre à leur niveau. Alors là, on a des menaces, des insultes, en plus des menaces et des insultes envers les mères des gens. Ça ne fait que confirmer le témoignage de son ex-femme comme quoi Sam Shemoon est quelqu'un de violent. Alors maintenant, bien évidemment, il y a un chrétien qui va conseiller Sam Shem on you, et il va lui dire, mais c'est pas bien ce que tu fais et tout, c'est pas biblique, t'es en train de pécher. Et Sam, bah forcément, il va mal le prendre, et il va lui dire, non, 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 c'est biblique. Donc si je comprends bien, pour Sam Shemoon et pour ses suiveurs probablement, et bien insulter les gens de chiens, insulter leur mère et les menacer avec leur mère, et bien tout ça, c'est biblique. Alors Sam Shemoon doit certainement interpréter littéralement les passages suivants des évangiles. Jean 8, 44 Vous avez pour père le diable. Matthieu 7, 6 Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Matthieu 15, 26 Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de les jeter aux petits chiens. Matthieu 17, 17 Races incrédules et perverses. Matthieu 23, 33 Serpents, races de vipères. Alors bien évidemment, je sais bien que la plupart des chrétiens ne vont pas utiliser ces passages-là, comme le fait Sam Shemoon, pour justifier le fait d'insulter les gens de chiens, d'insulter même les mères des gens. Ça, je le sais bien. Par contre, les suiveurs de Sam Shemoon, et puis il y en a beaucoup, même dans le monde francophone, et bien posez-vous la question. Est-ce que Sam Shemoon interprète bien la Bible ou pas ? En tout cas, Sam Shemoon, ou plutôt Sam Shem on you, honte à toi. Toi qui insultes le Coran, qui insultes le statut des femmes en islam, et bien toi-même, tu as été piégé dans ton propre couple. Toi qui insultes l'islam et le prophète, alayhi salatu wasalam, et bien justement, écoute ces recommandations du prophète, alayhi salatu wasalam, qui sont bénéfiques pour tout le monde, et surtout pour toi. Je te donne deux hadiths. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jour de la résurrection, rien n'est plus lourd sur la balance du serviteur croyant que le bon comportement. » Mais quel exemple tu es en train de donner en insultant les mères des gens ? Allah, azzawajal, déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Et c'est exactement ce que tu es. Deuxième hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « L'homme fort n'est pas celui qui est fort en lutte. » Mais c'est celui qui se maîtrise sous l'emprise de la colère. Sam Shuman cannot control his temper. « Ya aahle الكتاب, لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ? » « Ya aahle الكتاب, لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ? » « L'homme fort n'est pas celui qui지를, justin par fantasie » « L'homme fort n'est pas celle Eau. » – Sous-titrage FR 2021